Selon les auditions qui se produisent en ce jour-ci, je ne connais rien sur cette affaire. En direct depuis le palais de justice, nous vous reviendrons dans nos prochaines éditions pour le direct, parce que déjà, nos équipes de reportage, de télévision, de Daniel Nicon, nous allons vous passer cette émission en direct, parce que nous avons des vidéos. Mais pour le moment-ci, nous faisons juste la tête de lecture. Vous savez, dernièrement, c'était le 4 mars que Jean-Pierre Amour-Béling a été auditionné. Et nous sommes déjà presque, déjà, plus de trois mois que le corps de Martinez-Gogo, le décédé, a déjà mis l'ombre à la mort. Et vous savez que cela sera, la vérité est que, la vérité est quoi ? La vérité est que la paix sera tranchée dans les prochains jours. Mais nous ne pouvons pas vous dire le jour ni l'heure, parce que déjà, il y a une panique. Il y a une panique. La vérité est sortie. La vérité est sortie que Jean-Pierre Amour-Béling a ne connaît rien dedans, puisque déjà, la femme de Martinez-Gogo a été auditionnée, elle a donné des témoignages. Donc, nous vous laissons suivre cette vidéo. En direct depuis le palais de justice, nous vous reviendrons lorsque ce sera 20h pour ce direct. N'oubliez pas de laisser les commentaires, parce que cette affaire vient vraiment de nous étonner. Nous venons juste de nous séparer. En ce jour-ci, le 14 août 2023, en direct depuis le palais de l'Unité, vous pouvez contacter notre site Daniel Nicon, ou bien, en direct depuis le palais de justice, Jean-Pierre Amour-Béling a la nouvelle est tombée ce soir-ci. Il est dit, Jean-Pierre Amour-Béling a été auditionné en ce jour, ici même au palais de justice, qui est situé au centre administratif. Pour ceux qui ne connaissent pas, ici même à Yaoundé. Alors, vous savez, la femme de Martinelle Zogo a été auditionnée avec d'autres personnes. Maintenant, la panique est quoi ? La panique est que nous ne savons pas vraiment si Jean-Pierre Amour-Béling sera libéré, puisque selon les sources, selon les témoins des personnes qu'on a auditionnées en ce jour, la femme de Martinelle Zogo, Jean-Pierre Amour-Béling a pour le moment-ci, il ne connaît rien dans cette affaire-ci. Vous savez, le peuple est quand même, vraiment, c'est un peuple, c'est un peuple non, vous savez aussi. Il n'y a pas de suite claire concernant l'assassinat de Martinelle Zogo. Il semblerait que certains, qui ont sa conviction, ont disparu dans le dossier. Les noms qui figuraient à la base ne sont plus. Dans la question que l'on se pose, est pourquoi autant de mystères ? Pourquoi prennent-ils autant de temps ? Veulent-ils étouffer l'affaire comme à leur habitude et ensuite la classer ? Nous ne sommes pas en contact avec le juge. La famille n'est pas informée de l'avancement de l'enquête. Et c'est une seconde souffrance qu'on nous inflige. La famille souhaite que j'y sois faite, que les commanditaires et les tortionnaires soient lourdement condamnés à la hauteur de leur crime rapulé. Parce que ce sont ces actes horribles, ces tortues barbares et violentes, qui ont conduit à la mort de notre frère Martinelle Zogo. Les complicités de tortures. Beaucoup sont jaloux du milliardaire Jean-Pierre Mugoubelinga. Beaucoup veulent qu'il tombe. Et pourtant, Jean-Pierre Mugoubelinga, selon les auditions qui se produisent en ce jour-ci, ne connaît rien sur cette affaire. En direct, depuis le palais de justice, nous vous reviendrons dans nos prochaines éditions pour le direct. Parce que déjà, nos équipes de reportage, de télévision, de Daniel Micon, nous allons vous passer cette émission en direct. Parce que nous avons des vidéos. Christophe Mugoubele x2